Elle a vécu jusqu'à 103 ans. Bonne vivante et puis son petit martini. Alors ça, c'était son bon Dieu. C'était tous les jours. Tu es arrivé, prends un petit apéro, un petit martini rosé. Donc, est-ce que c'est son secret ? Parce qu'elle a vécu quand même 103 ans. Mais en tout cas, elle a doré son petit martini rosé avec des glaçons. Et c'est ce qu'elle te donnait quand tu venais la voir. Prends un petit apéro. Allez, apéro. C'est ma grand-mère créole, Madame Cadet, de son prénom Yvonne, que j'appelais Mémé. Parce que du coup, c'était le côté créole. Donc, on l'appelait Mémé. Et elle a vécu plus de 20 ans chez maman, à côté d'où j'habite. Donc, vraiment, on a eu un lien dans ces dernières années-là très proche. Elle est partie il y a deux ans. Elle nous a inquiétés, mais à l'âge de 103 ans. Mémé Yvonne, ils sortent dans les hauts, les temps salés, apparemment. Donc, Mémé Yvonne a une vie un peu compliquée. Mémé a été veuve à 19 ans. Elle était enceinte lorsque son premier mari est décédé. Donc, du coup, elle a eu un premier fils. Et ensuite, comme elle dit, elle dit c'est elle, qu'il le disait, elle a trouvé un chinois pour ramasser à elle. Elle était vraiment créole, le 100%. Donc, du coup, elle a épousé le père de maman qui arrivait de canton. Et ils se sont installés à Moufia dans la boutique traditionnelle, où elle a eu ensuite quatre enfants avec mon grand-père que je n'ai pas connu. Mon grand-père qui s'appelle Hative. Donc, mon grand-père maternel. La mémé, elle a vécu toute sa vie sur Moufia. Opératrice 15, j'écoute. Dans un premier temps, elle a travaillé pour la poste. Elle était dans les télécommunications là. Tu sais, ils vont passer les... Les branchés, débranchés, les câbles, là. Elle faisait ça dans un premier temps. Et après, elle était dans la boutique avec mon grand-père. C'est la boutique au niveau quartier de Moufia. Mon grand-père, c'est vrai qu'il est décédé assez tôt. Donc, je n'ai pas connu. J'ai toujours connu mémé seule. Et elle a mené de front la boutique toute seule. Les enfants. Son mari est mort d'une crise cardiaque. Donc, il est parti du jour au lendemain. Et elle s'est retrouvée avec cinq enfants élevés. Et la boutique a fait tourner. Mémé a toujours gardé ce côté un peu créole. Son réchauffé, son carri-feu de bois. Nous aussi, on était sur Saint-François dans une boutique. Donc, toute la semaine, on ne pouvait pas sortir. On partait que le dimanche voir la mère de ma mère. Et c'est vrai qu'on garde ces souvenirs-là. Elle a toujours son feu de bois dehors. Faire sa marmite, son réchauffé. Son carri-poulet au feu de bois. Donc, voilà. Vraiment le côté créole. Le dimanche avec Mémé. Je n'arrivais pas à manger. On mangeait. Et puis, après, on restait un petit peu avec ma grand-mère. Après le soir, on profitait aussi du dimanche après-midi. On allait faire un petit tour à la plage avec ma marraine. On profitait un petit peu du dimanche. Puisque ça va vite. C'est le seul jour où mes parents étaient disponibles. Mais ils n'avaient pas toute la semaine dans le commerce. Donc, du coup, le dimanche, on mangeait chez Mémé. On partait un peu à la plage en fin de journée. Et on remontait. Il est à ce moment de repartir de plus belle. Mémé restait à sa maison. Elle se reposait. Mais elle, c'était une très bonne vivante. Elle avait ce côté pas trop de soucis. Bon, elle pleurait pour un rien. Mais elle rigolait tout de suite après pareil. Elle nous racontait surtout son passé avec son mari mort jeune. Il y a eu ça qui l'a marqué. Je pense beaucoup. Elle a traversé comme des périodes difficiles. Mémé gardait toujours ce moral, quoi. Quoi qu'il arrive, tu vas te battre pour être heureuse. Tu m'entends ? Elle, c'était... Elle te racontait une histoire qu'elle a vue à la télévision. Elle pleure. Tu vas bien, Marlon. Mais juste, mais j'ai dit, mais pourquoi tu pleures ? Non, mais parce qu'elle me raconte, tu vas qui est un tel, tu es un tel dans la télévision. Mais j'ai dit, mais c'est un film, ça ? Donc, mais on pensait des fois, voilà, une espèce de mélange de réalité, de fiction et tout ça. Mais c'était elle. Oui, mamie. Et par toi, mon ange. Oh, maman, 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 je t'en prie. Mais après, tout de suite après, elle pouvait rigoler. Donc, voilà. Je pense qu'elle m'a dégué sa joie de vivre. C'est vrai que c'est ce côté toujours jovial, toujours voir la vie. Voilà, il y a toujours... On peut pleurer là, mais bon, on se remet debout et puis on rigole et puis on repart. Parce que c'est vrai qu'elle a connu tellement de galères dans sa vie, dans sa longue vie. Mais quelque part aussi, elle a toujours gardé le moral, quoi. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, elle aimait la vie. Et ça, c'est quelque chose. Jusqu'au dernier moment, à un moment donné, on pensait qu'à 102 ans, que ça allait partir. Et non, elle ne voulait pas partir, quoi. Et elle nous disait, ah, mais il ne veut pas mort, moi. Donc, à 102 ans, elle a vécu jusqu'à 103 ans quand même. Mais du coup, non, c'est ce côté optimiste, jovial, aimer la vie, tout ça. Je pense que je l'ai aussi. J'ai ce côté-là, je pense. Je ne sais pas si c'est un héritage, mais en tout cas, c'est une manière de vivre et c'est la mienne, quoi, d'être toujours optimiste et de dire, bon, ben voilà, on se couche, mais on se relève et on repart. boire. BuIRE! – Sous-titrage FR 2021